Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça dit quoi ? Rien de concluant. Finalement, ces tests ne sont qu'à ramasser d'idioties. Allez, laisse-moi regarder. Quoi ? Je suis 100% lutin ? Tu comprends mieux pourquoi t'es petit, la crevette. Nier que Willow et Grégor sont tes parents, c'est comme si l'on niait mes évidentes origines princières. Je veux en avoir le cœur net. Je découvrirai chez mes grands-parents si je suis bien le fils d'un ogre et d'une fée. Tom ! Attends ! C'est bourré de dragons et de trolls là-bas. Chérie, on a attrapé le guillet. Corde de bouc, mais c'est Tom ! Non ! Viens faire un gros poutou à ta mamie. Je suis rudement content de te voir, mon moucheron. Oh, tu nous apportais un amuse gosier ! C'est mon ami prince ! Rappelez-vous, les ogres, ça ne mange pas les princes ! Je suis venue vous voir pour que vous me parliez de papa. Est-ce qu'il me ressemblait quand il avait mon âge ? Oh, sacré fiston ! Dès l'âge de trois ans, il était capable d'écraser une armée de trolls. Faut dire, avec ses trois tonnes de pastèques tous les matins. Même les dragons, il les a envoyés bouler. Ah ouais, quand même. Grégoire a toujours eu du biscotto. Il tient ça de moi. Et voilà, Pampan, son doudou préféré. Et hop, la vaisselle est faite. Tu vois bien que je n'ai rien d'un ogre. Regarde comme il mange, comme il ronfle, comme il... Il faut se rendre à l'évidence. Je ne ressemble en rien à papa. Oh, c'est tout de même une autre classe. Oh, Tom ! Quelle surprise tout à fait exquise. Voilà, monsieur. C'est un honneur pour moi de faire votre connaissance. Désolée, mon brave, mais les animaux de bas étage ne sont pas acceptés. Repassez donc quand vous serez prince. Tu demandes si ta mère t'a transmis ses gènes de fée. Mais comment diotre pourrait-il en être autrement ? Tu es trop jeune pour l'exploiter, mais le don de la magie est en toi. Encore un peu de mousseline à la gelée royale ? Oui, merci, mamie. Et comment on voit qu'on l'a, ce don ? Au maniement de la baguette, voyons ! Ta mère ne t'a donc rien appris, sa perlipopette ? Bon, essayons autre chose. À toi, retransforme-le en souris. C'est sûr, il n'est pas très doué. On reconnaît aussi la fibre des fées en testant leur aptitude à voler. Voilà des ailes d'apprentissage. Vas-y, en confiance, Tom. La magie coule dans tes veines. Il reste le domptage de Troll, l'ennemi héréditaire des fées, mais j'ai bien peur que tu n'y arrives pas. Ta mère était très douée à ton âge. Elle se posait sur leur tête, leur caressait les oreilles et hop là, le troll était dompté. Oh, elle faisait ça, maman ? J'en serais incapable. Incapable n'est pas fait. Allez, viens, tu vas essayer. Je me suis laissé dire que l'un de ces monstres errait dans les environs. Ne lui donne pas de faux espoirs. Tu vois bien qu'il tient surtout de son gros balourde père. Je le savais. Tom, Tom, attends-moi. Où vas-tu ? Rencontrer mes vrais parents. Quoi ? Tom, attends-moi. Eh oh, c'est Tom. Vous vous rappelez de moi ? Tom, connais pas. Voyons, perlant-papin, c'est notre Tomini-chou. Mazette et sa perlipopette. Tu as raison, par la maman. Il est revenu, notre Tomini-chou. Il est avec nous, notre rôde doudou, gros poutou. Viens prendre le goûter, c'est un gâteau à la patronnelle. Il est revenu, notre Tomini. Il est avec nous, la petite chérie. Il est revenu... Oui, je sais, mes vrais parents sont un peu... Nunuche, demeurée ? Euh, disons, forfus. Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont complètement toc-toc ou quoi ? Hé, toi ! Lâche mon ami ou je te transforme en bruit ! Enfin, n'a... Donne-a... Un autre , vraiment. C'est parti ! Ah ! Oui, oui, oui. Ah ! Ah ! Un autre, peut-être. C'est parti ! Ah ! Ah ! Un autre... Ah ! Ah ! Elles leur caressaient l'oreille et hop là, le crâle était dompté. Oh, enfin te voilà. On dirait que tu t'en es bien sorti avec ce troll, mon grand. Tu n'es pas le fils d'une fée pour rien. D'une fée et d'un ogre. Mais alors, vous ne m'avez pas adopté ? Adopté ? Mais d'où te vient cette idée saugrenue ? Sa belle hippopette, mais c'est Cindy ! Elle est revenue, la Cindy chichi. Elle est parmi nous, la chouchou à nous, gros poutou ! Les lutins s'occupaient de Tom et Cindy quand ils étaient bébés. C'est la meilleure garderie féerique que je connaisse. Tom, tu aurais quand même pu lui dire qu'il fallait lui caresser les oreilles. T'inquiète, grâce à son instinct de fée, elle va trouver toute seule... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Les enfants ! Papa a une grande nouvelle à vous annoncer. On part en week-end à la mer ? Il me faut un maillot ? J'ai pas de maillot ! Attendez-moi ! Je veux pas rater ça ! Rater quoi ? Désolée, c'est le stress. Qu'est-ce qui se passe ? Tout va pour le mieux, les enfants. Vas-y, mon chéri, courage ! Alors... Voilà, les enfants... Pour ce week-end, vous allez... À la montagne ! À Souriland ! J'ai... Vas-y, papa, dis-nous ! Alors ? Bon, voilà ! Si papa est aussi stressé, c'est parce qu'il n'arrive pas à vous dire que vous partez deux jours chez papi et mamie ogre ! Elle est pas belle, la vie ? N'est pas un rêve ! Vous pouvez envoyer la crevette ! Moi, je reste là ! Si elle y va pas, j'y vais pas ! Allons, les enfants ! Ce n'est pas si grave ! Tu passerais deux jours chez papi et mamie, toi ! Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu... Disons, rugueux ! Mais n'oubliez pas que vous êtes à moitié ogre ! C'est important de rester attaché à ses origines ! Et votre père voudrait tellement que ça se passe bien entre vous et ses parents ! On peut peut-être faire un effort ! Mais pour papa... Bon, ok ! Mais je veux un forfait illimité ! Vous êtes des amours ! Eh ben voilà, vous allez passer deux jours chez papi et mamie ogre ! Super ! C'est vrai ? Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites ! Je vous adore ! Pas un cri ! Pas une dispute ! Non ! Pour une fois qu'il allait y avoir de l'ambiance ! Non, mais c'est l'horreur ! Ouais ! Mes grands-parents ! Tout le week-end ! Je sais ! N'en rajoute pas ! Je te rappelle dans cinq minutes ! Amusez-vous bien, les enfants ! Soyez compréhensifs avec papi et mamie ! Ils sont un peu... Comment dire... Ouais ! Rugueux, on sait ! Y'a pas de raison ! C'était bien la peine de demander un forfait illimité ! Allez dans mes bras ! Petit bout d'ogre ! Rudement content de vous voir, corde de bouche ! Venez ! Le dîner vous attend ! Bienvenue à la maison, mes petites crottes ! Allez Johnny, allume le feu ! Vous allez me déguster ça, mes petits bougres ! Verre ! Y'a comme un petit arrière-goût de... Ah ! Tu trouves que ça manque de morve ? Elle est sûrement morte de faim, maigré chêne comme elle est ! Redonne-lui une louche ! Non, pas de soupe ! C'est juste que... On est fatigué, le voyage, tout ça ! Si vous êtes fatigué, prenez un bain, lavez vos dents et au lit ! On est parti ! Et on frotte et on frotte ! Et on frotte, on frotte, on frotte ! Bonne nuit, mes petits oeuvres ! Et faites de beaux cauchemars ! Regarde ! Ils ont déjà meilleures mines ! Oh la tronche ! Tu vas faire fureur à Halloween ! A mon avis, notre moitié ogre s'est réveillée à cause du bain et de la saleté qu'on respire ici ! Si on reste un jour de plus dans ce taudis répugnant, on peut dire adieu à notre moitié fait ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ça, c'est du gargouillis, Fifi ! Mangez ça tant que c'est chaud ! N'oubliez pas votre casse-croûte ! Mais mamie, on vient juste de manger ! Tu rigoles ! Ça fait au moins dix bannes minutes que tu n'as rien dévoré ! C'est décidé ! Je rentre à la maison ! Wow ! T'as vu comme t'es forte ! C'est balèze une moitié de graisse ! J'ai encore faim, moi ! Ça t'embête si je mange ton sandwich ? Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre ! Non ! Tu peux pas rentrer maintenant ! Sidney ! Attends ! Donne-moi une seule bonne raison de rester ici ! Ben, papi et mamie vont être tristes si on s'en va ! Si on rentre maintenant, papa sera super déçu ! Imagine si ça avait été Ahmed ! Pas de panique ! On va trouver une solution ! Ça doit pas être si sorcier ! Si on a été contaminés au contact des ogres, il n'y a qu'à se décontaminer au contact des fées ! Salut ! Fais pas ci ! Fais pas ça ! Fais ce qu'il te plaît ! Ils sont bizarres ces ogres ! Tu as vu leur sourire niais ? T'arrêtes pas de sourire surtout ! Hé ! Attendez ! On est des fées comme vous ! Ben voyons ! Et ma grand-mère, elle a mangé le grand méchant loup ! Dégagez ! Chalfette ! Faites attention ! Les fées, c'est pas des fréquentations à avoir ! On dit pas ça pour votre maman, bien sûr ! Il y en a de très bien ! Vous avez tout gâché ! Vous croyez que c'est marrant pour nous de ressembler à des monstres et de sentir la chaussette moisie ? Vous avez honte d'être des ogres ? Vous nous aimez pas ? Mais si ! C'est juste que... On vous ramènera chez vous après le déjeuner ! Dites papi et mamie, on peut rester cet après-midi ? Mais bien sûr ! Chut 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 ! Ouais ! Pourquoi ils ne répondent pas ? Oh, ils ont dû sortir, mon chéri. Ne t'inquiète pas comme ça. Ma frangine a raison. Que veux-tu qu'il arrive à des enfants en week-end chez des ogres ? On peut aller les chercher, si tu veux. J'arrive, les enfants ! Oh, bonjour, mon fiston. Alors, t'as vu ? Il pète la forme, les gamins. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de soucis à se faire, mon Grégory Chou. Et en plus, on a bonne mine. Un petit cuisson, maman ? On part pas tout de suite, dites. On est trop bien ici. Ouais-hé ! Tu viens, papa ? Elle est trop bonne ! Tu vois, fallait pas s'inquiéter. Et puis, ils retrouveront leur apparence quand ils rentreront à la maison. Allez, va les rejoindre, ton meur d'envie. Grégory Chou ! Ouais ! C'est génial, c'est génial ! J'ai leur maison, mamie. Ouvre vite la porte, mais tout doucement. T'as pas entendu comme un bruit ? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ? Papa ! Papa ! Y'a des gens qui sont rentrés dans la maison ! Qu'est-ce que tu attends pour y aller, espèce de grande poule mouillée ? Reste pas planté là ! Descends ! Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller ? Mais parce que c'est toi, l'ogre féroce et sauvage, qui n'a jamais peur de rien. Je me trompe. Ouais, sauf que je te ferai remarquer que je ne suis pas un ogre féroce. Si tu veux, papa, je veux bien t'accompagner. C'est plus noire que dans l'oreille d'intre, le nom d'une croûte de piaf ! Mais je reconnais cette voix. Maman, papa ! Mon Grégorounet, mon petit chérubin d'orée en sucre ! Viens faire un gros câlin à ta maman, mon bébé ! Ça me fait sacrément plaisir de te voir, fiston ! Mais toi, tu dois être Tom, c'est ça ! Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu maigrisson pour un ogre ? Elle mange des fois, la crevette ! C'est le deuxième bœuf de midi qui a du mal à passer ! Cesse donc de bavarder, femme ! Et laisse-moi prendre mon petit fiche dans mes bras. Ça alors ! Quelle bonne surprise ! Cesse donc de bavarder ! Femme ! File à la cuisine et prépare-nous la mangera et vite fait, on a faim ! Ne dérange pas, fiston ! On a apporté les restes du déjeuner ! Viens par là, toi ! Ça, c'est pour l'apéritif ! J'ai faim ! Je pourrais engloutir un troupeau de bœuf ! Ça, j'ai parlé comme un ogre ! Il a pas changé ! Toujours aussi délicat et sensible, tout le portrait de sa maman ! Oui, c'est que je suis pas un ogre pour rien ! Je vais quand même surveiller qu'elle prépare tout comme il faut ! Allez, allez, mon grand, reste pas ici, fille ! On peut savoir ce qui justifie ce comportement ridicule ? Il y a bien sûr une explication et je vais te la donner tout de suite, ma libellule ! Papa ! Papa ! Papi est sur le point d'avaler mon seigneur tout cru ! Ah, hé ! Mais qu'est-ce qui te prend ? J'ai pas droit à un abus seul, nom d'une crotte de bouc ! Euh, non, mais c'est que ça, c'est une grenouille d'élevage, c'est spongieux, ça n'a aucun goût ! Je vais aller t'en chercher des fraîches, d'accord ? Maman, mais qu'est-ce que tu fais ? On va faire une belle grosse flambée pour rôtir ce sanglier ! Grégor ! Oui, j'arrive tout de suite, ma libellule ! D'un quoi ? On ose me déranger ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Je glissais vers cette glotte hideuse ! Je voyais ma courte-vie défiler devant mes yeux ! C'était horrible ! Eh bien, cette explication... Vas-y, on t'écoute ! C'est vrai, papa ! Jamais je t'ai vu agir aussi bizarrement ! Alors, il arrive le sanglier ! Les braises vont refroidir ! La perfide crêture s'est échappée, père, mais je m'en vais de se pas la rattraper ! Vite, femme ! Apporte mes armes et mon armure ! Mes arbalètes et des flèches, je pars chasser la bête ! Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'armure ni de flèches ! Mais quand cela ne tienne, je chasserai le faux vaman ! Mon mari ! Mon mari ! Regarde ! On dirait de la magie ! Oh, d'un glavio de Trollscroful ! Y aurait-il une fée dans les parages ou une sorcière magnifique ? Aïeux ! Bonne chance ! Aïeux ! À moi ! Merde, Bluc ! Sors de ce guéridon, espèce de fée de malheur ! Non, 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 père ! Il n'y a aucune magie ici et point de vilaine fée ! C'est juste que ce guéridon est complètement vermoulu ! Et en fait, ce sont les termites qui le font marcher en marchant ! On a des fuites dans le toit ! Affreux ! Et on se fait une petite dînette maintenant ! À la bonne franquette ! Mais où est-ce que tu vas dormir ? Pour quelqu'un de mon rang, on déroule le tapis rouge dans tous les bons châteaux auberge 4 étoiles et plus ! C'est ça ! Et tu finis au menu comme spécialité du chef ! D'accord ! Je reste, mais protège-moi ! Oh ! Quelle nuit, mes aïeux ! Bien ! Et maintenant, tu vas peut-être enfin nous expliquer ce qui se passe ! Euh... Je vais d'abord voir si mes pauvres vieux parents n'ont pas besoin de quelque chose ! Grégor ! Cette fois, tu ne te défileras pas ! Ben oui, papa ! Tu ferais mieux de tout nous dire ! Soit ! Mais comment vous présenter les choses, c'est pas facile ! Voilà ! Comme vous le savez, j'écris parfois à mes parents ! Ben oui ! Même que pour ça, tu t'enfermes dans les cabinets ! Et en fait, je leur ai menti un tout petit peu à notre sujet ! Un peu ? D'accord, je leur ai menti beaucoup ! Je leur ai dit qu'on vivait comme des vrais hommes ! Quoi ? Euh... Mais je suis une gentille fée, moi ! Quand je vois une mouche dans la maison, je la fais sortir ! Et ils ne savaient tes parents que c'est ce genre de fée que tu avais épousée ? Euh... Ben oui, mais je leur ai écrit que tu t'étais convertie à... l'ogrisme ! Mais c'est pas vrai ! Je rêve ! Papa, pourquoi ne pas leur dire tout bêtement la vérité ? Mais parce que mes parents ne comprendraient pas ! S'ils apprennent que je suis devenu végétarien, que je ne chasse plus le sanglier, vous savez ce qu'ils feront ! Ils m'assassineront ! Oh, mais c'est qu'il a peur de se faire gronder par son papa et sa maman ! Oh, le vilain garçon ! Ah ! C'est vraiment pire qu'une lavette ! Oh, soyez gentil, s'il vous plaît ! Faites-moi une faveur ! Faites semblant d'être des ogres pendant qu'ils sont là ! Je vous en supplie, faites-le ! Bon, bon, d'accord, on va jouer le jeu, mais je te préviens tout de suite ! Il ne reste pas plus de trois jours ! Et comme ça, ça va ? Non, 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 non ! C'est beaucoup trop élégant, ma libellule ! Regarde, tu fais comme moi, je te montre ! Il faut que tu rotes aussi ! Et que tu te mouches avec les doigts, comme ça ! Mais je ne peux pas faire ça, c'est dégoûtant ! Ben non, c'est juste ogresque ! Ok, je vais essayer d'être ogresque ! Tu n'as pas craché, tu es censé cracher par terre ! Non, petite sœur, tu dois faire comme ça ! Oh, mon Dieu ! Quelle horreur ! Mais c'est monstrueux ! Non, 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 non ! Ça ne va pas non plus, le ménage aussi, il faut oublier ! Durant les 18 ans où j'ai vécu chez mes parents, je n'ai jamais vu ma mère faire le moindre ménage ! Mangez ! J'ai l'écrou, moi ! Pas de problème, papa, je reviens de la chasse ! Dans le monde réel, c'est la nourriture des vrais ogres parce qu'il n'y a rien de plus difficile à capturer ! Bonjour, belle-maman, vous avez passé une bonne nuit et... Salut, les beaux-parents ! Alors, vous avez fait une bonne grosse gonflette ? Eh ben, mon bonhomme, elle est drôlement bien, ta femme ! Je vois que tu lui as donné une bonne éducation ! La meilleure, maman, elle a été à bonne école, crois-moi ! C'est vraiment indispensable que tu me suives jusqu'ici ! Je te l'ai dit, tant que ces deux sauvages seront là, je ne te quitte pas d'une semaine ! Bravo, ma bruce, ça, c'est des manières que j'apprécie ! Elle est vraiment aussi bien élevée que tu le racontes dans tes lettres, fiston ! Quoique un peu plus maigre, peut-être ! C'est à cause de la chasse, mamie ! Elle court beaucoup, c'est bon pour la ligne ! Oh, moi, je ne chasse pas moi-même ! C'est une activité d'homme et je tiens à conserver une certaine féminité ! C'est exactement comme moi ! Ah bon ? Parce que vous n'êtes pas un homme ! Et au fait, papa et maman, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite dans le monde réel ? De quoi ? Allons, allons ! Ne me dis pas que tu as oublié mon fils, la grande chasse ! Quelle grande chasse ! Oh, quelle grande chance ! Mais celle du petit, bien sûr ! C'est qu'il a atteint l'âge cette année ! Mon petit bonhomme, tu vas ramener à la maison le premier d'un chassé de tes propres mains ! On ne pouvait pas rater cet événement ! Il s'agit de notre petit-fils, après tout ! Tu vas bientôt devenir un vrai ogre, mon gars ! Je ne tuerai pas un dain ! Je ne peux pas faire une chose pareille, j'aime trop les animaux ! Cette fois-ci, il faut que tu leur dises la vérité, papa ! Sinon, c'est moi qui parle ! Tu ne ferais pas ça, quand même ! Fais un effort, Tom ! Ce n'est pas si terrible, ce n'est qu'un petit dain ! Maman, c'est toi qui dis ça ? Toi qui ne ferais même pas de mal à une mouche ? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup ? Disons que depuis que je suis devenue ogresse, mes valeurs ont changé ! On est peut-être des ogres, mais je ne tuerai pas un dain et je vais aller tout de suite dire la vérité aux grands-parents ! Mon propre fils veut ma mort ! Je suis tout seul et abandonné de tous ! D'accord, papa ! C'est bon, arrête ! Je ne vais pas... Ok ! Il faut monter un plan pour leur faire croire que j'ai vraiment tué un dain ! Mais hors de question que je blesse un animal ! Tom ! Mon petit ogre ! Viens essayer ton costume ! C'était le costume de ton père ! J'ai dû le retoucher un peu ! Ah ! Pour ce jour si spécial, ta sœur aussi doit s'habiller en conséquence ! Oh, ça te va très bien, Cindy ! Ça te donne un air rebelle ! Je te trouvais justement un peu mijorée ces derniers temps ! Bravo ! Les gamins sont pas prêts pour la grande chasse ! Tom ! Viens voir par là ! Tu fais quoi, ma libellule ? Eh bien, je défais le ménage ! Tu ne trouves pas que tout est un petit peu trop propre dans cette maison ? Willow, pour être franc, je dois dire que tu m'inquiètes un peu ! Je trouve que tu commences à prendre ton rôle d'ogresse trop à cœur ! Mon rôle d'ogresse ? Quel rôle ? C'est encore pire que ce que je pensais ! Tu fermes un œil, tu vises et tu appuies ! C'est un jeu d'enfant ! Wow ! Je suis en train d'apprendre les danses irlandaises ! Sur un trampoline ! De plus en plus idiot ! Je ne vous ai jamais demandé... Vous ne soyez pas une princesse ? Papa ! Oui, bien sûr ! De toute façon, ils la croiront jamais, n'est-ce pas ? Un bon oogre, ça doit aussi d'être un bon bûcheron ! Pas étonnant que tu sois si maigre, tu picore, fiston ! Allez, fais-moi le plaisir de terminer ton entrée ! Mais mamie, j'en peux déjà plus ! Tara, tata, il faut prendre des forces pour ta grande chance ! Tom ! On reprend l'entraînement ! Je t'explique le plan, mon gars ! Je suis un sanglier enragé ! Tu es désarmé ! Je te fonce dessus et tu dois m'arrêter ! Eh ! Je fais des progrès à Vida et non ? Ça y est, je crois que je leur raconte tout et on n'en parle plus ! Papi, j'ai quelque chose de très important à te dire ! Je ne suis pas... Non ! Papa, on ne peut pas continuer comme ça, il faut tout leur dire ! Ah ! Mon cœur, j'ai mal ! Il ne me faut surtout aucune contrariété ! Oui ? Et donc, de quoi tu voulais me parler ? Eh ben, je... Non, non, de rien ! Je me sens mieux ! T'as encore fait le coup ! Oh, c'est bon, ça va ! Je sais que j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, mais je suis guérie maintenant ! Oh, pas presque guérie ! Le problème, c'est que je n'ai toujours pas la moindre idée de comment éviter la grande chasse ! Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle robe léopard, hein ? Elle met en valeur mon côté sauvage, pas vrai ? Mets un peignoir par-dessus ! Si tu te promènes comme ça, on va avoir des ennuis avec tout le voisinage ! Ou avec la société protectrice des animaux ! Ça y est ! J'ai la solution ! Alors, mon garçon, c'est pas le plus beau jour de ta fille aujourd'hui ! Le jour où tu vas devenir un ogre pour de bon ! Oh, oh ! Tu te rends compte ? Moi, tout ce que je demande, c'est que mes copains ne me voient pas dans cette tenue ! Ok, parfait ! Je vais émigrer au pôle Nord ! Ah ! Enfin, moment de calme et de repos ! Alors, pour faire de bonnes cuisses de grenouilles à l'ail, il vous faut une belle grenouille ! On est arrivé, papy ! Cet endroit regorge de tout le gibier que tu veux ! Tu es prête ? Tu te souviens bien de ce que Tom t'a dit ? Oui ! Je passe près d'eux en faisant beaucoup de bruit ! Tom me tire dessus ! Tu dévies la flèche avec ta baguette ! Je fais semblant d'être touché ! Et Tom passe ainsi pour un vrai ogre ! Et pour finir, les parents de Grégor s'en retournent dans leur pays de malheur ! Adieu et pas de regrets ! C'est parfait ! Hé ! Grégor, j'aurais juré avoir vu ta femme en train de voler ! Là-bas ! C'était sans doute une chauve-souris, mamie ! Silence, femme ! Ne déconcentre pas le petit ogre avant sa chasse ! Tiens, regarde-moi cette ours ! Il n'est pas beau ? Ça, mon gars, c'est un trophée de choix ! Oh non, papy ! Il est trop gros, c'est trop facile ! Hi-ha ! Hé, bon esprit, fistons à dorses ! Hé, des pingouins ! C'est bien, les pingouins ! Ils sont bien trop petits ! Ah ! Et les Atari, allô ? C'est trop mouillé ! Trop lente ! Trop drôle ! Faudrait le voir à dessiner, mon gars ! Là-bas, vous l'avez vu ? C'est ça le genre de gibier qui me plaît ! Vous êtes prêts ? Regardez bien tous ! Attention, je vais tirer ! Et un, et deux, et trois, je tire ! Oh là ! Oh là ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Ha 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 ! Bien joué en plein dans la bête ! Ah, maintenant, tu peux te vanter d'être un vrai ogre ! Est-ce que tu sais que ta tante est vraiment douée pour la comédie ? Bon ! Moi, je vais achever l'animal ! Et après tout, le monde au banquet ! Oh ! Papy ! Non, 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 non ! C'est mon trophée ! C'est à moi de finir le travail ! Férocia, tu vas bien ? Je te revendrai ça, petit morveux ! Elle a eu plus de peur que de mal ! Heureusement que tu avais prévu les coussins de rembourrage ! J'en avais pas ! Ça y est ! J'ai eu sa peau ! Police ! Personne ne bouge ! Posez cette arpalette ! Doucement ! Donc, vous prétendez être né en 1756, vivre dans un pays enchanté et avoir pour profession cette d'ogre féroce ? C'est ça, monsieur le halbardier ! Je vous préviens que si vous persistez à me raconter des histoires, je vous fais reconduire à la frontière par le premier avion ! On va s'en occuper nous-mêmes, monsieur l'agent ! C'est promis ! C'est mon grand-père, il est très très vieux, vous savez ! Il n'a plus toute sa tête ! D'accord ! Ça ira pour cette fois, mais que ce soit bien clair, je ne veux plus revoir aucun d'entre vous dans le zoo la nuit ! Compris ? Soyez rassurés, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, ces jurys ! Vous oubliez votre robe, monsieur ! Je suis fier de toi, mon garçon ! Bienvenue dans la grande famille des ogres ! J'ai encore beaucoup de progrès à faire pour t'arriver à la cheville, papy ! Commence par prendre quelques centimètres et quelques kilos ! Vous allez me manquer, belle-maman ! Vous aviez encore tellement de choses à m'apprendre ! Mais une prochaine fois, peut-être, qui sait ? Allez, on ne voudrait pas vous retarder, vous avez une longue route à faire ! Bon ! Ouf ! Le danger est écarté, la vie reprend ! Hé ! Nous allons l'ouvrir et ainsi nous verrons bien s'il a des cordes vocales ! Ouf ! Vous n'avez pas idée à quel point je suis soulagée de ne plus avoir à jouer les ogres ! Et surtout comme je suis contente qu'il soit redevenu une bonne fée, maman ! Viens donc t'asseoir, Férocia ! Tu as bien mérité un peu de repos après toutes ces émotions ! Ouais, mais je préfère pas ! Appelez mon agent ! Je quitte cette série dès ce soir ! Oh ! Magique ! It's a kind of magic ! It's a kind of magic ! Sous-titrage Société Radio-Canada